Il y a 30 ans, l'association Survie s'engageait dans le combat pour la vérité et la justice dans les relations de la France avec ses anciennes colonies africaines. On découvrait ainsi la France-Afrique, un système surréaliste de corruption et de néocolonialisme. Survie a 30 ans. Mais c'est quoi Survie ? Une marque de matériel de camping ? Une eau minérale ? Non, Survie est une association loi 1901 avec quelques bureaux, quelques salariés et 25 groupes locaux en France. Comme dans beaucoup d'associations, la plupart des gens qui l'animent sont bénévoles. D'une vaste pétition contre la faim dans le monde lancée par des prix Nobel jusqu'à son fonctionnement actuel, Survie a connu le chemin inverse de bon nombre d'assauts qui naissent petites et gagnent en notoriété au fil du temps. Allant au bout de leur démarche, ils ont découvert la vraie nature des relations franco-africaines, le détournement quasi complet de l'aide publique au développement, les réseaux d'intérêts, les manœuvres élyséennes les moins avouables. Survie allait s'atteler à la tâche de l'ombre qui consiste à ouvrir des dossiers que personne ne veut entendre. À Survie, on combat la France-Afrique, ce système économico-militaire de prédation et de contrôle de l'ancien giron colonial français. Mais alors que les médias, les rares fois où ils mentionnent l'action de cette association, parlent de lutte contre la criminalité et la corruption, Survie combat aussi et surtout pour faire connaître de terribles massacres commis relativement récemment au cours de la Vème République par des soldats, mercenaires ou légionnaires français ou par des armées équipées, soutenues ou financées par et pour la France. En effet, qui sait que la France a mené une guerre terriblement meurtrière au Cameroun pour le priver d'une réelle indépendance ? Qui sait que la France a soutenu, armé et formé les responsables du génocide des Tutsis du Rwanda ? Qui sait que la France a encouragé et armé la sécession d'une région pétrolière du Nigeria, entraînant la mort de plus d'un million de personnes ? Qui sait que la France a participé à la sanglante reprise du pouvoir du dictateur Sasso Nguesso au Congo-Brazzaville, entraînant des centaines de milliers de morts et des dizaines de milliers de viols ? Qui connaît le lien étroit entre le sordide régime féodal de Mobutu-Ozaïr et la diplomatie française de l'époque ? Travail d'histoire, suivi de l'actualité, car la France-Afrique est hélas toujours actuelle, les moyens humains sont ici à l'opposé de l'ampleur de la tâche, et l'essentiel de l'action de l'association Survie est de soutenir des publications, des ouvrages, de recherches et d'organiser des conférences. Loin du marketing militant ou des actions spectaculaires à la Greenpeace, Survie continue son travail de fond avec rigueur, ce qui lui vaut beaucoup de crédit et de respect dans les milieux associatifs africanistes ou anti-colonialistes.